Les gars, les quelques prochains jours vont être absolument vitaux pour le monde de la crypto. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des quelques événements clés qui se produisent sur les graphes, ce qui est super important à surveiller en ce moment. Même s'il semblerait que le Bitcoin est simplement en train de latéraliser, il y a des choses super importantes qu'il faut que je partage avec vous. Et je vais également vous montrer quelques événements qui se dérouleront au cours de cette semaine et ça va complètement changer, je pense, la trajectoire du Bitcoin. Ici, on latéralise, mais la question est, est-ce qu'on va bientôt voir une poussée cette semaine qui fera peut-être exploser tous les niveaux de résistance pour se diriger à la hausse ou est-ce qu'on va avoir potentiellement un dump assez important et repartir à la baisse ? Eh bien, aujourd'hui, il faut que je vous parle de différentes choses qui risquent de contribuer à savoir vers où le Bitcoin va se diriger. Donc voilà, je vais vous parler de choses super importantes aujourd'hui. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, d'abord, on va regarder un petit peu le Bitcoin. Vous pouvez voir qu'on est en train de latéraliser ici. En fait, aujourd'hui, on a même eu un petit recul. Pour le coup, hier ici, on a eu quelques chandelles qui repartent à la baisse également. Mais aujourd'hui, on est remonté jusque 37 400 dollars pour finalement encore redescendre aux 36 700 dollars. Maintenant, si vous aviez regardé ma vidéo d'hier, vous savez que je vous disais que je pensais que si le marché se comportait, j'ai envie de dire, comme il devrait se comporter en fonction de l'analyse technique, eh bien, on devrait potentiellement avoir un petit recul pour le Bitcoin avant d'avoir d'autres poussées à la hausse prochainement. Bon, pour le coup, encore une fois, petite mise en garde, c'est en supposant forcément si quelque chose d'important se produit en ce qui concerne les ETF ou quelque chose comme ça, bien entendu, on va dépasser ces niveaux de résistance très rapidement en ayant une belle poussée. Mais d'un point de vue technique, et je vous ai montré ça hier, et je voudrais un petit peu vous donner une mise à jour, je vous ai montré ceci dans la dernière vidéo, le fait qu'on avait une divergence baissière ici sur le RSI, donc que le RSI avait une tendance à la baisse, alors que le prix du Bitcoin, lui, augmentait. Alors, pour le coup, on est au milieu de tout ceci qui est en train de se dérouler, alors on pourrait soit avoir, disons, un reset du RSI par le fait que le Bitcoin latéralise pendant une période de temps prolongée, ou que le Bitcoin voit finalement un retrait, donc qui réinitialise ceci avec la divergence RSI, avec un pullback, forcément, qui se produirait comme ceci, bon, comme le coup, pour le coup, comme les deux dernières fois de cette année. Vous pouvez voir la même chose ici, en fait, avec le RSI, pour le coup, qui chutait, lui, avec le prix du Bitcoin qui était en train de remonter, puis on a eu un pullback pour le Bitcoin, et la première fois, ici, vous voyez que c'était au début de 2023, je vous en parlais hier, même chose, le Bitcoin, lui, était en train de remonter en faisant des sommets de plus en plus élevés, mais des sommets plus bas sur le RSI, et on a eu une chute en raison de cette fameuse divergence RSI. Alors, est-ce qu'on a des catalyseurs pour ceci également ? Parce que, dites-vous que le Bitcoin latéralise en ce moment, ça, c'est vrai, mais est-ce qu'on a un catalyseur pour ces divergences RSI qui est en train de se dérouler, avec donc le Bitcoin qui rechuterait avant de voir plus de hausses ? Et pour le coup, je veux encore une fois être 100% clair avec vous, les gars. Comme vous le savez, depuis le niveau des 16 000 dollars, je suis l'un des plus gros boules, l'un des plus gros optimistes du Bitcoin. Mais ce que je vous répète également, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on va avoir des pullbacks. Il faut s'attendre à avoir des grosses chutes, forcément des retraits majeurs de, j'en sais rien, moins 15%, moins 25%, peut-être même plus. Qui sait, il faut être prêt, ça va arriver, c'est sûr. Donc voilà, c'est quelque chose dont être conscient, je n'insisterai jamais sur ça. Alors ce que je fais, comme vous le savez, j'achète chaque dip que je peux. Maintenant, encore une fois, quelques catalyseurs. Les marchés traditionnels sont tout juste en dessous de ma ligne orange, ici, à 4419. Donc si jamais on voyait, encore une fois, ici c'est sur l'intervalle de 4 heures en ce moment, on va voir pour le coup où celle-ci va se clôturer, elle est un petit peu cruciale. Si on dépasse ceci, peut-être qu'on continue à la hausse, c'est une bonne nouvelle pour le Bitcoin. Mais si on ne parvient pas à clôturer au-dessus de cette ligne orange, eh bien on pourrait assister à un rejet de la part des marchés traditionnels et potentiellement recommencer une tendance à la baisse vers les 4370. Alors, encore une fois, eh bien ce sera la première chose clé à laquelle prêter attention. Et oui, forcément, ça va influencer le Bitcoin. La deuxième chose, c'est que l'Ethereum recommence à chuter un petit peu. On essaye de franchir la résistance à la hausse ici, à 2085. Pour le coup, on n'a pas réussi à le faire à deux reprises ici. Vous pouvez constater qu'on s'est fait rejeter. Toujours ici, on en subit les conséquences et on latéralise. Donc voilà, c'est vraiment l'élément clé qui arrive prochainement et c'est, je vais dire, le proxy pour les altcoins également. Parce que lorsque l'Ethereum rechute, les altcoins ont tendance à baisser avec lui. En fait, si vous regardez un petit peu le marché de l'altcoin, de ce côté, avec le graphe du total 3, vous pouvez voir qu'on a un petit rejet à partir de mon niveau de résistance ici, à 424 sur cet indice. Alors voilà, encore une fois, on prend une petite pause ici pour les altcoins, mais ils ont tellement explosé que c'est normal. Je vais faire une vidéo d'ailleurs sur les altcoins plus tard au cours de cette journée. Je vais vous parler de trois jetons spécifiques que j'accumule actuellement et pour lesquels je construis des positions en ce moment. Alors si vous voulez voir cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activez la cloche parce que c'est vraiment le plus important pour que vous soyez averti dès que je publie ce contenu. Non seulement on a un petit niveau de résistance ici, comme je vous disais, avec un rejet potentiel de la part du total 3 pour les altcoins, mais aussi pour la dominance du bitcoin. Regardez, ici on trouve du support sur l'intervalle journalier. Mais la dominance du bitcoin ici est en train de se faire supporter. On a déjà trouvé du support à partir de ce niveau à une reprise. Donc voilà, encore une fois, niveau important. Ce que vous pourrez voir, ce qu'on pourrait voir, c'est que la dominance du bitcoin recommence à augmenter et que donc pour le coup, le marché des altcoins redescendent, disons peut-être aux 400 ici. Maintenant, ça va nous donner... En fait, dites-vous que les poussées des altcoins qu'on a pu voir en ce moment, même si ça semble déjà dingue, les poussées des altcoins qu'on a pu voir en ce moment, genre, je ne sais rien moi, des gains de 50, 100% en pas trop longtemps. Vous pouvez voir Solana par exemple, qui est en train de remonter, je ne sais pas, de 4, 5, 100%. Et ouais, ici à partir du bottom pour le coup, c'est absolument fantastique. Ne vous y méprenez pas, mais ce n'est tout de même rien comparé aux gains des altcoins qu'on pourra voir lorsque le marché recommencera vraiment à partir en sucette. Alors, même si on constate un pullback ici sur le total 3, même si la dominance du bitcoin va à la hausse, eh bien, ça va simplement vous donner une meilleure opportunité d'accumuler des altcoins, les gars. Dites-vous bien ça. En tout cas, demandez-vous, selon vous, quelles cryptos feront les meilleurs résultats. Aujourd'hui, je vais en présenter trois plus tard dans la vidéo. Je vais vous expliquer, parce que forcément, ça nécessite une vidéo distincte pour bientôt vous expliquer, mais voilà, trois altcoins que j'accumule en ce moment. On en parle plus tard dans la journée, alors attendez-vous à voir ceci arriver. En dehors de ça, les gars, quels catalyseurs avons-nous pour que le bitcoin voit un mouvement majeur ? Eh bien, on a en fait des choses importantes qui se produisent au cours de cette semaine. Avant que je vous parle de ces choses clés, pour le coup, j'aimerais bien vous parler un petit peu de mes trades tout d'abord. Je sais que beaucoup d'entre vous utilisent également mes stratégies de trading, alors on va faire une petite parenthèse pour ça. La plupart d'entre elles continuent toujours, eh bien, à remonter. Vous pouvez voir que le bot rapide de l'Ethereum ici est en train d'atteindre les 83%. Ah non, voilà, c'est absolument fantastique ici. Je ne pense pas qu'il atteindra 100% plus rapidement que le bot de cycle pour le bitcoin. Simplement, encore une fois, parce que le bot de cycle bitcoin a énormément, eh bien, de marge, je vais dire. Mais voilà, on essaye de briser ces 100% depuis, je pense, deux jours. On verra bien combien de temps ça va nous prendre pour se produire, mais je n'ai aucun doute sur le fait que ça va arriver. Pour moi, ce sera encore relativement bientôt, mais on verra bien de toute façon. À part ça, les anciennes stratégies... Enfin, plutôt les stratégies bitcoin et ethereum de ce côté fonctionnent très, très bien. Et oui, d'ailleurs, certaines personnes m'ont demandé pourquoi ne pas utiliser ceci pour les altcoins. Pour le coup, vous pouvez utiliser ces bots pour les altcoins si vous le souhaitez. Simplement, regardez mes tutos précédents sur la façon de les configurer à partir de zéro. Mais encore une fois, eh bien, je serai très, très prudent en utilisant ceci pour les altcoins en raison de leur volatilité. Vous pouvez chuter de 20% en une journée très facilement. Même 10% en une journée, c'est quelque chose d'énorme. Quand vous avez un levier de 10, c'est super risqué. C'est très courant pour les altcoins de voir ce genre de fluctuation. Lorsque vous utilisez ces stratégies de trading, n'oubliez pas que vous avez un levier de 10. Donc, si vous chutez de 10%, imaginez la marge, le collatéral dont vous avez besoin. Vous pourriez être coincé dans une position d'altcoins à cause du nombre de chutes que le reste du marché peut constater en l'espace de très peu de temps. Donc voilà, je préfère me cantonner uniquement aux bitcoin et l'ethereum qui sont un petit peu plus stables. Mais voilà, bien entendu, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Moi, je vous conseillerais du tout. J'ai des tutos sur la façon de configurer ceci et ça marche pour les altcoins, forcément. En tout cas, pour OKEx, sur Bitgate, pour le coup, les bots se portent également bien. Le d'entre eux est en hausse de 14%. L'ethereum et le bot rapide est en hausse de 14%. Suivi... Attendez, le prochain meilleur gagnant, c'est le bot cycle du bitcoin qui lui est en hausse de près de 11%. Mais voilà, au total, en 5 jours, ils ont tout de même réalisé des profits de malades et ça fait super plaisir à voir. Alors, si vous souhaitez utiliser tout ceci, bien entendu, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Inscrivez-vous sur OKEx pour réclamer jusqu'à 60 000 dollars en cliquant sur ce lien. Cliquez sur « Rejoindre maintenant » et puis, en un seul clic, encore une fois, configurez les bots de cycle, les bots lents et les bots rapides selon votre préférence grâce aux liens en description. Maintenant, si vous ne pouvez pas utiliser OKEx parce que votre paye est en limites à l'accès potentiellement, alors descendez ici et utilisez Bitgate à la place. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour vous inscrire et avoir des bonus jusqu'à 8 400 dollars. Et puis, avec ce lien, cette fois, ça vous ramènera à cette page. Vous pouvez vous y abonner pour un seul USDT. Encore une fois, je répète, malheureusement, je n'ai pas pu le rendre gratuit en raison des restrictions sur Bitgate. Mais voilà, un USDT, c'est le minimum que j'ai pu faire. Et puis, cliquez sur le bot que vous souhaitez utiliser avec les boutons juste ici. OK. Ceci étant dit, continuons et parlons d'un catalyseur majeur qui arrive au cours de cette semaine qui risque d'avoir un effet important sur le Bitcoin parce qu'encore une fois, cette semaine, c'est la date limite pour que la SEC puisse potentiellement approuver les 12 candidatures actuelles d'ETF spot pour le Bitcoin. Alors, pourquoi est-ce important ? Eh bien, parce qu'on sait que la SEC, si elle le pouvait, voudrait les approuver tous en même temps. Forcément, c'est plus facile pour tout le monde. Ils ne veulent pas en approuver quelques-unes et puis encore quelques-unes et quelques autres. Bref, vous commencez à comprendre. En fait, soit les refuser tous, soit toutes approuver en même temps. Maintenant, la dernière date à laquelle ils doivent potentiellement approuver tout ceci, s'ils veulent le faire de cette manière, c'est le vendredi 17. Donc, s'ils veulent tout approuver en même temps, c'est le dernier jour où ils peuvent le faire et ça approche à très, très grands pas. Sinon, après ça, eh bien, ils devront en approuver certains et puis le faire, j'ai envie de dire, au cas par cas et simplement voir comment ça se passe au fur et à mesure. Sinon aussi, on a quelques dates limites vendredi pour deux... Attendez, laissez-moi voir. Oui, pour deux nouvelles candidatures, on a Hashtags Bitcoin ETF et Franklin Bitcoin ETF qui arrivent également ce vendredi. Alors, encore une fois, la fin de cette semaine, c'est énorme. On pourrait potentiellement avoir l'approbation de tous ces projets et je dirais qu'on aurait quelque chose comme 40% de chance qu'ils les approuvent tous d'un coup, 60% de chance que ça ne se passe pas parce que c'est quand même un énorme événement. Mais voilà, je dirais toujours qu'ils ne vont pas tous les approuver ce vendredi. Mais s'il y a une possibilité pour que ça se passe cette fois qu'ils soient tous approuvés en même temps, eh bien, c'est ce vendredi ou jamais. Ou en tout cas, avant ce vendredi peut-être. Donc voilà, c'est certainement quelque chose auquel prêter attention. S'ils finissent par les approuver à nouveau, alors tous ces niveaux de résistance vont être démolis, ça je peux vous le dire. Et on verra ce qui se passera après ça, bien entendu. Ça va un petit peu changer la donne. Mais s'ils ne les approuvent pas, alors ces divergences dont je vous ai parlé, eh bien, pourraient rentrer en jeu et on pourrait constater une légère chute de Bitcoin ici car le marché, eh bien, serait déçu, j'ai envie de dire, que les ETF ne soient pas approuvés ce vendredi. Donc préparez-vous pour tout ceci, les gars. Encore une fois, aujourd'hui, eh bien, on parle des choses auxquelles les autres chaînes ne vous préparent pas vraiment. Il faut se préparer à ces deux scénarios et encore une fois, ne prenez aucun risque. En outre, un élément clé, c'est qu'une éventuelle fermeture du gouvernement est imminente. Cette semaine, enfin, plutôt, c'est une menace comme on le sait en fait. La SEC, lorsqu'il y a ces fermetures potentielles, essaye de précipiter un peu ses décisions. La SEC, essaye de prendre autant de décisions que possible avant la fermeture du gouvernement. Eh bien, forcément, pour abattre le plus de travail, elle ne veut pas avoir des choses qui persistent pendant qu'on est dans des périodes vraiment difficiles où la SEC, eh bien, potentiellement, est en manque d'effectifs ou en fait, qu'on l'empêche de travailler parce que ça pourrait potentiellement se produire. C'est comme ça que ça pourrait arriver. Alors, ça incite également à la SEC à essayer de prendre une décision rapide sur ces fameuses questions qui nous concernent et c'est pourquoi je vous dis qu'il y a tout de même relativement bien des chances pour moi qu'ils puissent tout approuver vendredi. Mais encore une fois, n'attendez rien de tout ceci pour ne pas être déçu. Je reste avec mes 60% de chances que ça ne se passe pas. Sinon, des événements clés à part ça qui arrivent cette semaine. On a l'IPC mardi pour octobre, l'IPP d'octobre en mercredi et la présidente de la BCE, la garde, qui prononcera un discours vendredi. Encore une fois, des choses vraiment importantes vont arriver cette semaine. J'espère que j'ai pu vous y préparer au mieux et j'ai hâte de vous avoir expliqué ce que je pense qui va se passer dans un avenir proche. Soyez prêts pour ces différents scénarios. Ceci dit, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.